et bien bonsoir à tous ravi de vous retrouver grâce à la persistance de juliette nous arrivons nous connecter et je suis ravi d'être avec vous ce soir et nous allons parler ce soir donc avec quelques instants désolé mais on va faire gilles bell rejoint la vidéo il nous fait coucou il faut que gilles bell nous demande de rentrer dans le live effectivement notre ami gilles bell puisque nous allons parler ce soir avec notre ami gilles bell effectivement de café mesdames et messieurs et nous avons comme partenaire de l'union de l'assemblée française notamment donc la maison nespresso et ce soir eh bien voilà quoi d'autre what else l'envie d'être avec vous de partager avec vous et d'effectivement de vous recevoir avec avec gilles bell qui est le monsieur gastronomie de cette maison nespresso c'est vrai que quand on parle café on se demande ce que les sommeliers vont nous raconter ne pas oublier que dans le métier de sommelier il ya toutes les boissons bien entendu le vin c'est l'essentiel de nos propos mais également le café les eaux les bières l'été les cidres les jus de fruits et ce genre de choses qui font qu'effectivement il ya cette variété de boissons pour lesquelles nous sommes les ambassadeurs et pour lesquelles nous nous espérons effectivement vous faire partager des bons moments salut gilles comment vas-tu bonsoir philippe ça va et toi mais écoute très bien mais quand quand je te vois parmi nous effectivement à cette heure de la semaine on se dit que la semaine commence bien oui je pense que c'est un très bon début chez une semaine dans les meilleurs auspices c'est un vrai bonheur j'évoquais avant que tu nous rejoignes il ya quelques instants effectivement le fait que les sommeliers ce sont les spécialistes des boissons dans un restaurant c'est vrai qu'on pense souvent seulement à l'image du vin et finalement eh bien il ya toutes les boissons et le café est souvent la boisson quelque part qui termine le repas cette dernière sensation cette dernière émotion je dirais que finalement on se dit ah là ça se termine bien j'ai envie d'y revenir donc c'est pas quelque chose de d'accessoires ni de complémentaires c'est un c'est un vrai élément de structuration comme comme sorte de point final qui veut pas oublier effectivement sur l'ensemble du repas exactement moi je dis souvent que le café c'est la signature du repas et que finalement si on a passé un excellent moment à table et qu'on termine sur sur un mauvais café effectivement ça peut gâcher le moment de l'addition donc effectivement le café fait partie intégrante du repas comme que ce soit à la maison ou ailleurs quand on va chez des amis ont le café c'est aussi un instant convivial donc j'ai à plusieurs donc ça a une importance je dirais pas capitale mais importante au moment du repas oui absolument donc la maison nespresso que tu représentes je disais tout à l'heure en attendant que tu étais l'ambassadeur gastronomique finalement de cette maison tu tu travailles beaucoup dans la restauration tu aimes beaucoup la restauration c'est un univers d'ailleurs que tu connais bien la restauration à maintenant oui puisque ça fait 11 ans que j'exerce ce métier et donc le but c'est effectivement d'être l'interface entre nespresso et le monde de la gastronomie alors non pas seulement les chefs mais tout ce qu'on a sur la table et autour de la table les métiers de la salle du service aussi donc moi je m'occupe vraiment du lien entre les chefs et nespresso et aussi je m'occupe de tous les partenariats qu'on a pu nouer avec les associations corporatistes donc bien entendu l'IDSF que tu représentes la société des meilleurs ouvriers de france les maîtres cuisiniers de france les tocs françaises l'académie culinaire de france eurotoc le cdre les disciples d'escoffier et puis l'association aux services et talents de demain de denis courtiade donc on a aussi mis en place un partenariat avec la team france bocus d'or et donc on est aussi soutien du candidat français au boucus d'or qui est cette année un débitissant donc c'est vrai voilà donc moi c'est vrai que j'ai essayé quand je suis arrivé chez nespresso voilà de connaître effectivement toutes les parties prenantes de la gastronomie et surtout voilà essayer de travailler avec le maximum de d'associations voilà pour prêcher la bonne parole de la marque et surtout parler du café alors justement la marque elle est très connue c'est en même temps un atout fantastique parce que c'est il n'y a pas beaucoup à argumenter en même temps est ce que est ce que le fait d'avoir une marque leader quelque part qui comme toujours peut être imité peut être jalousé etc ne peut pas de temps en temps être un handicap aussi et comment tu contournes ça toi moi je sais parce que je te connais que tu tu as des arguments mais quels sont-ils quelque part derrière la capsule qu'est ce qu'il y a bien sûr après après effectivement ça peut devenir un handicap et donc moi je dis toujours qu'on est souvent attaqué mais on n'est jamais égalé après c'est prétentieux mais après je le pense vraiment alors au delà au delà de la capsule c'est vrai que le concept le concept de base de la marque c'était effectivement puisque l'histoire l'histoire est belle puisque c'était un ancien un ingénieur qui travaillait chez nespresso et qui était marié à une italienne et chaque fois qu'il allait en italie son épouse lui disait à chaque fois que j'arrive en italie je bois des bons cafés et en france malheureusement je n'arrive pas à boire un bon café donc cet ingénieur a réfléchi pendant des années à un concept et donc il a fini par créer cette petite capsule donc voilà qui a permis de démocratiser le café et donc surtout de le démocratiser à la maison donc ce qui a permis effectivement de faire connaître aux consommateurs le café puisque c'est un produit qui est méconnu et au delà après effectivement de le dupliquer comme tu viens de le montrer avec des capsules différentes donc voilà ces petites capsules plates qui sont dédiées aux professionnels qui sont différentes de la capsule qu'on appelle original à la maison puisque la capsule qui a une forme différente bien entendu puisqu'elle n'est pas conique et surtout elle contient un gramme de café en plus que la capsule traditionnelle donc voilà ça peut apporter effectivement quelque chose de différent on peut pas dire que c'est plus meilleur ou moins bon mais effectivement dans dans le dans la je dirais l'aspect gustatif c'est quelque chose de différent il y a peut-être une longueur en bouche qui est plus persistante plus de rémanence peut-être effectivement plus un peu plus de concentration exactement plus d'expression peut-être effectivement du terroir parce que quand quand on évoque le café on voit les capsules on voit le café fini finalement peut-être moins que pour le vin on imagine peut-être moins effectivement le terroir la géologie la variété effectivement même si on connaît le robusca l'aramica etc il y en a d'autres et surtout il y a des variétés dans tout ça et puis et puis les gens qui travaillent dans dans cet univers du café avec de la part de la maison d'espresso depuis très longtemps déjà un engagement sociétal un engagement écologique mais pas que pour effectivement faire en sorte que cette pilière du café soit soit valorisée tout à fait donc c'est vrai tu as raison il y a énormément de similitudes entre le vin et le café les process sont identiques après je dirais que la seule différence c'est pour faire vieillir un vin il va falloir des années alors que pour faire vieillir un café il faut 20 minutes c'est la torréfaction et c'est la torréfaction voilà les process de récolte sont les mêmes la cueillette à la main on peut faire de la vente d'ange verte on travaille sur le stress hydrique et donc c'est vrai qu'on accompagne aujourd'hui beaucoup les producteurs dans leur travail puisqu'on a mis en place en 2003 une charte de durabilité donc on n'a pas attendu je veux dire aujourd'hui pour qu'on nous parle de ça et qu'on nous attaque donc c'est quelque chose qui est cette charte de durabilité elle a plus de 15 ans et donc le but c'était effectivement puisqu'on a 100 000 producteurs aujourd'hui qui travaillent avec Nespresso donc qui sont intégrés dans cette charte de durabilité et surtout ce que je voudrais dire c'est que la majorité de nos caféiculteurs travaillent sur de très petites exploitations souvent des exploitations de moins d'un hectare moins de deux hectares donc c'est vraiment du travail artisanal et donc moi j'aime à dire qu'effectivement on est un petit torréfacteur à grande échelle puisqu'on travaille avec une multitude de caféiculteurs effectivement qui travaillent comme des petits vignerons dans leur ferme qui sont souvent sur des exploitations qui sont à des kilomètres et des kilomètres d'un village ou d'une ville et qui sont souvent regroupés dans des coopératives pour pouvoir travailler leur café de la meilleure qualité possible donc c'est vrai que c'est depuis 2003 on accompagne ces producteurs et on les intègre dans cette charte de durabilité effectivement pour leur apprendre effectivement qu'il vaut mieux travailler sur des petites quantités et faire un meilleur produit que de travailler sur des grosses quantités et faire un mauvais produit c'est exactement les mêmes process que dans la vie et donc en valorisant économiquement parlant déjà il y a les accompagnants sûrement de conseils pour les entourer le mieux possible effectivement afin de mieux valoriser leur production on a aujourd'hui 400 ingénieurs agronomes qui sont chargés effectivement de prêcher la bonne parole et d'intégrer suivant une charte les caféiculteurs dans notre charte de durabilité qui s'appelle le AAA où on travaille sur le sociétal, l'économique, l'environnemental très bien et donc la notion de cru est quelque chose qui nous interpelle, nous sommes liés dans cette gamme notamment qui est faite pour la restauration comme peut-être pour la gamme grand public mais sûrement plus pertinente dans la gamme restauration il y a des crues d'origine, il y a des valorisations aussi de démarches bio je pense notamment à cette capsule verte dont la couleur évoque déjà peut-être un certain état d'esprit absolument puisque c'est une capsule donc effectivement qui vient du Pérou puisque le Pérou est aujourd'hui le premier producteur de café bio au monde puisqu'il produit à peu près 12% du bio qui est produit dans le monde donc dans la courrière des Andes et c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui par rapport aussi à la demande des consommateurs on s'oriente de plus en plus sur le bio bon moi le bio ça ne veut pas dire forcément que c'est bon mais le bio on doit respecter effectivement voilà une charte de qualité qui permet aussi de travailler sur les sols, sur les intrants etc. donc c'est une possibilité qu'on offre aux consommateurs aujourd'hui de pouvoir boire du bio qui est un pur origine alors à la base effectivement chez Nespresso on travaillait sur ce qu'on appelle des blindes donc les blindes ce sont des mélanges de plusieurs origines et aujourd'hui on travaille de plus en plus sur des pures origines qui ont vraiment leur propre ADN comme on pourrait parler dans le vin et qui ont vraiment, on travaille sur un terroir spécifique avec des notes spécifiques à chaque terroir là je vois que dans le coffret que j'ai sous les yeux Brésil, India etc. donc il y a effectivement des grands pays qu'on connait comme étant effectivement des grands producteurs de café quels sont justement les pays mis à l'odeur en ce moment ? je pense que vous avez donné de la réponse aujourd'hui on cherche vraiment des terroirs qui ont une belle typicité comme l'Inde notamment où on va travailler sur des arômes d'épices très prononcés après on peut travailler aussi sur tous les pays de l'Est où là on va travailler sur le Kenya et l'Ethiopie avec de notre floral, de notre d'agrumes et donc après on peut travailler sur aussi on a des pures origines sur le Guatemala on peut travailler avec la Colombie, le Costa Rica donc ce sont vraiment des pays du café où il y a un savoir-faire ancestral et un travail artisanal aujourd'hui ce qu'on recherche le plus je crois c'est la démarche artisanale des pays producteurs qui offrent effectivement un savoir-faire qu'on ne trouve pas partout alors Nespresso c'est aussi synonyme d'une technologie assez précise avec ces fameuses capsules les petites capsules coniques initiales pour la restauration ces capsules sous forme de quasiment d'hosties on vient communier presque avec le café avec les gens qui sont là le mar du café quand il a été utilisé et récupéré les capsules sont récupérées également recyclées je crois qu'il y a un vrai travail environnemental qui est fait à ce niveau-là aussi il est très important absolument puisque le problème des petits emballages qu'ils soient en aluminium ou en acier n'était pas récupéré dans les usines de traitement des déchets donc était enfoui et donc Nespresso a mis en place ce qu'on appelle le courant de Foucault donc le courant de Foucault c'est un courant électrique qui détecte toutes les petites pièces d'aluminium et d'acier donc que l'on retrouve dans les usines de traitement ce qui nous permet aujourd'hui puisqu'on a créé un club un club qui s'appelle le club de l'emballage donc de tous les petits déchets en aluminium et d'acier que ce soit les petits opercules de canettes de bière les opercules de pot de yaourt etc. et donc aujourd'hui grâce à Nespresso on a fédéré aussi des industriels qui participent effectivement à ce courant de Foucault et on équipe de plus en plus d'usines en France pour que effectivement tous les petits emballages soient récupérés parce que le problème aujourd'hui que nous avons c'est pas le recyclage c'est la récupération des déchets et donc on a beaucoup beaucoup milité avec notamment Mathieu Laffey que tu dois connaître sur voilà qui nous a avec Compubix qui nous a beaucoup avec M. Dorfeuil aussi qui nous ont beaucoup aidé à mettre en place cette filière de récupération des petits emballages et aujourd'hui grâce à cela on récupère de plus en plus de capsules et donc ces capsules sont recyclées donc d'un côté on récupère l'aluminium et d'un autre côté on récupère le mar de café et le mar de café on s'en sert aujourd'hui pour faire des cahiers pour on a des compagnies de bus qui roulent au biogaz de café on a des viticulteurs aussi aujourd'hui qui utilisent du mar de café dans leur vigne donc aujourd'hui le mar de café on le récupère dans sa totalité et l'aluminium on s'en sert pour faire des vélos pour faire des stylos pour faire des pans de machines etc. donc aujourd'hui tout est récupéré dans les capsules et donc on a certaines capsules d'ailleurs ce qu'on appelle les capsules originales qui sont recyclées à 80% donc aujourd'hui c'est quelque chose dont on est très fier et est-ce qu'il faut absolument les trier dans des sacs comme c'est préconisé ou est-ce que s'il s'est mis dans les déchets avec le système de récupération tel qu'il a été développé on peut l'isoler de nouveau aujourd'hui dans certains départements on peut mettre les capsules directement dans les poubelles jaunes c'est le cas à Paris notamment ou dans le Var ou là où j'habite donc effectivement on peut récupérer les capsules comme ça sinon on a mis en place un réseau de collecte puisqu'aujourd'hui on a hormis les boutiques on a 5000 points de collecte en France où les clients peuvent ramener aujourd'hui leurs capsules donc aujourd'hui ce qu'on fait aussi pour les restaurateurs chez les restaurateurs ou les hôteliers on récupère les capsules on a mis en place des points de récupération pour récupérer les capsules bien sûr en matière de goût parce que c'est bien de voilà bien sûr toute cette démarche là est complètement intégrée j'allais dire dans l'ADN aujourd'hui de la maison d'esprit et de plus en plus comprise par les utilisateurs qui se sont peut-être posé des questions mais en termes de goût parce que c'est ce qui est pour nous et effectivement quelque chose qui est fondamental la diversité d'origine donne on l'a déjà évoqué certains arômes plutôt réfiés d'hôtes chocolatées d'hôtes d'agrumes etc et ce qui est super intéressant c'est que on peut discuter du coup avec les clients bien sûr par rapport à ce que vous avez mangé on vous suggère ça est-ce que vous êtes dans tel état d'esprit voir qu'est-ce que vous êtes sans être trop indiscret mais qu'est-ce que vous allez faire après si on va faire la sieste c'est pas pareil que voilà si on connait bien les gens voilà effectivement le café on peut raconter une histoire parce que ça permet de voyager premièrement et puis deuxièmement comme je te le disais au début on travaille moi je travaille beaucoup aujourd'hui avec les chefs sur comment boire le café différemment donc effectivement c'est pas arriver à la fin du repas et dire un café l'addition mais c'est essayer aussi de déguster le café autrement c'est-à-dire comme ingrédient donc soit l'intégrer dans les plats ou l'associer à un dessert ou l'associer à une boisson pourquoi pas l'associer à un cigare aussi puisqu'on pourrait très bien le café à un cigare puisqu'on va travailler sur des notes qui peuvent être similaires mais effectivement mon travail au-delà d'être le lien avec les chefs c'est aussi de les aider à incorporer le café dans des plats qu'il soit chaud ou froid et donc aujourd'hui on a un codex de référence qui nous permet avec chaque grand cru de savoir effectivement avec quoi on peut le marier si on peut le marier avec du gibier si on peut le marier avec du poisson avec des écrevisses avec des champignons avec de la truffe et donc je dirais aujourd'hui il n'y a pas de limite tout ce qui se mange et tout ce qui se boit peut se marier aujourd'hui on travaille je vois qu'on peut travailler aussi avec de la bière avec du champagne etc donc je dirais que la seule différence avec les autres le problème c'est que le café ça se boit chaud et donc c'est quelque chose qu'il faut extraire à la machine puisque dans le café il y a plus de 1600 arômes il y a beaucoup d'arômes que dans le vin donc c'est encore beaucoup plus complexe et la complexité est d'autant plus importante qu'il faut une machine et que le café doit être servi à bonne température vraiment pour pouvoir extraire tous les arômes du café donc c'est un travail qu'on mène depuis maintenant et là je remercie les chefs parce qu'on a grâce aux chefs on a mis en place ce codex de référence et on a beaucoup de chefs aujourd'hui j'étais ce matin notamment chez le chef Christophe Baquier qui ont travaillé et qui peuvent incorporer dans leur plat des recettes à base de café absolument il y a quelques questions je salue tous nos amis qui sont autour de leur écran ce soir encore et fidèles Bertrand Bijasson par exemple que nous saluons qui lui s'occupe en plus du trophée du Master of Port en France je pense que le Porto et le café ça se marie vraiment très bien il pose une question mais on a déjà répondu tout à l'heure peut-être vraiment qu'il nous rejoigne pourquoi le café professionnel n'a pas le même goût effectivement que le café particulier il y a ce grammage qui est différent et il y a aussi des blindes ou des origines qui sont réservées à la restauration et qui ne sont pas disponibles pour le grand public exactement alors après effectivement on a des crues spécifiques pour les restaurants après on a même on a fait des crues spécifiques pour les étoiles les michelins et les palaces et encore plus loin dans la démarche on a fait ce qu'on appelle de la co-création c'est-à-dire qu'on a des chefs qui sont venus dans nos usines en Suisse et qui ont créé leur propre blinde leur propre mélange donc voilà avec leur sensibilité à leur image et là on a vraiment fait un travail artisanal même dans la main avec les chefs absolument il y a une vraie co-création comme tu disais et ça c'est formidable deux éléments que tu as évoqués qui sont très importants à mon avis c'est la machine parce qu'effectivement c'est l'adaptation effectivement l'optimisation à la fois de cette capsule avec des machines particulières et notamment en termes d'extraction et en termes de gestion de la température et l'autre élément c'est ce sont les accords mais et vins peut-être quelques exemples que tu peux nous donner de recettes qui ont été élaborées avec effectivement du café et quel type de café alors après moi j'ai plein d'exemples effectivement après j'ai un petit exemple avec simplement une recette à base de lait avec des truffes j'avais un client dans Périgord effectivement qui faisait des menus à base de truffes et oui c'est le pays de la truffe aussi le Périgord et qui nous a dit voilà j'aimerais bien faire un dessert avec de la truffe et donc on a créé un macchiato à base de truffes avec justement un ristretto d'origine india où effectivement on a des notes de terre très prononcées des notes et qui se mariaient très très bien avec la truffe donc après effectivement on a d'autres exemples avec des riz de veau avec des langoustes avec voilà c'est je dirais l'avantage du café c'est qu'on peut travailler comme le vin on peut travailler sur des notes florales on peut travailler sur des notes de céréales de miel de malt on peut travailler sur des notes de cuir sur des d'agrumes qu'on évoquait tout à l'heure en propre et ça ça peut être voilà le plus difficile dans le mariage c'est de trouver le bon compromis et parce que le café étant assez fort il faut que ce soit juste perceptible il faut qu'on le sente mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur le plat et donc c'est là la force des chefs effectivement qu'un palais pour moi hors du commun et qui arrive à trouver effectivement la bonne adéquation entre je pense intégrer dans une sauce et qui arrive vraiment à trouver la bonne adéquation le bon assemblage pour que le café soit vraiment à peine perceptible dans le plat et par rapport au client après effectivement on peut servir aussi le café avec un dessert avec une tarte au citron par exemple on pourrait dire au client effectivement vous allez prendre une tarte au citron et je peux vous conseiller tel grand cru vous verrez ça se marie très très bien avec le café donc je dirais effectivement qu'il n'y a pas de limite dans l'assemblage le plus difficile effectivement c'est de trouver le bon compromis et on a bien sûr l'image essentiellement du café Servichaud oui voilà mais le café froid est aussi intéressant et je crois qu'il y a pas mal d'essais qui sont faits chez Nexpresso dans le laboratoire de recherche et développement comme on dit avec des recettes avec glaçons sans glaçons avec de la crème pas de la crème enfin différents ingrédients qui font qu'effectivement on optimise aussi le goût du café bien sûr parce qu'aujourd'hui de toute façon on trouve bon pas forcément avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui mais on a aujourd'hui sur la nouvelle génération des consommations différentes les nouvelles générations consomment le café différemment souvent agrémenté avec du lait ou agrémenté avec des arômes naturels avec du lait aussi donc on a beaucoup travaillé et aujourd'hui l'ensemble de nos machines proposent une solution à base de lait que ce soit chaud ou froid bien entendu puisque le café le café froid aussi est très très bon puisque absolument on a développé des recettes de café froid des cafés frappés qu'on peut aromatiser vraiment pareil c'est entre guillemets à toutes les sauces et donc le café froid plaît beaucoup on peut mettre aussi voilà développer des cartes de café dans les restaurants l'été on peut assimiler aussi des cartes de café par rapport à la saison suivant les saisons on peut voilà développer des cartes de café avec certains certains agrumes voilà qui sont présents l'été qui sont présents l'automne on peut travailler la châtaigne à un certain moment de l'année donc c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a vraiment pas de limite et ça on a un très bon accompagnement aujourd'hui parce qu'on a un savoir-faire qu'on a développé depuis maintenant 15 ans et on peut vraiment répondre à tous les besoins que ce soit je prends l'exemple de la chambre en passant par le bar par le room service jusqu'à la table étoilée dans les châteaux voilà je salue Jacques qui rouge de Lyon Pierre Sang que tu connais bien qui nous dit Pierre Sang il a raison avec un spiritu et notamment de la chartreuse café chartreuse ça c'est quand même un bon moment non ? un bon moment de plaisir à partager oui la chartreuse c'est vraiment un produit un produit unique dont on ne se lasse pas absolument l'organique du Pérou il a déjà la couleur de la chartreuse de la verte notamment et je vois que celui-là il est plutôt sur la chartreuse jaune il y a déjà un petit point d'œil sympathique ici je garde la VEP pour d'autres occasions pour nos amis effectivement de cette grande chartreuse qu'on adore café ça veut dire caféine aussi dans l'esprit des gens en tout cas et souvent les gens disent donnez-moi un café allongé ça sera plus léger en caféine et finalement la réponse n'est pas nécessairement là totalement l'inverse oui tout à fait plus le café court plus il aura d'arômes parce que quand on extrait un café ce qui va couler en premier ce sont les arômes donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en Italie les Italiens boivent une quantité importante de café mais les boivent tous les cafés donc au comptoir exactement c'est vraiment dans leur ADN et pourquoi parce que quand on boit un café très court et très serré effectivement il a énormément d'arômes mais très peu de caféine et effectivement c'est le contact de l'eau avec le café qui fait sortir la caféine donc contrairement à ce que l'on peut penser comme le thé d'ailleurs contrairement à ce que l'on peut penser plus le café est court moins il a de caféine et plus il est long plus il a de caféine donc il vaut mieux boire 10 cafés 10 ristretto que peut-être de café allongé dans la journée absolument alors il y a des gens qui me font remarquer que toi tu es plutôt Taragone finalement ah oui c'est possible Jacques Rouget c'est il y a des gens il y a des gens qui sont avec nous et qui te connaissent bien voilà le 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 cet univers du café ça représente un volume quand même important de la production mondiale je ne sais pas si tu as les chiffres mais je ne sais pas en tonnes etc c'est quoi la consommation mondiale de café chaque année honnêtement je ne la connais pas parce que ça doit être phénoménal ce sont des milliards de capsules par an quand on sait qu'il se boit un peu plus de 2 milliards de tasses de café par jour dans le monde donc le café le café c'est la deuxième boisson la plus bu après l'eau donc il y a effectivement beaucoup beaucoup d'échanges sur le café et donc obligatoirement après après il faut savoir que le marché français c'est le premier marché pour un espresso que ce soit pour le particulier et le professionnel après ce sont les mais effectivement je ne connais pas du tout le chiffre d'affaires de la marque c'est quelque chose qu'on ne connait pas donc comparativement à des gens comme Labadza ou des gens comme Sega Fredo on fait moins de volume que Labadza par exemple d'accord ma question était plutôt sur le volume de café consommé dans le monde parce que le volume doit être juste incroyable quelque part mais non consommation du café de par le monde c'est quelque chose est-ce qu'il y a beaucoup de pays boivent de café tu me disais tout à l'heure que ça soit des pays chauds parce que la boisson chaude finalement est aussi désaltérante que ça soit des pays froids en tout cas des pays de zones plus froides parce qu'effectivement ça réchauffe aussi est-ce qu'il y a des pays qui ne consomment pas du tout de café culturellement parlant ou par habitude ou très peu non à ma connaissance non après après à certains endroits en Afrique où on ne boit pas trop de café il n'y en a pas parce que c'est cher mais oui c'est la disponibilité qui ne comprenait pas et pourtant voilà on produit du café beaucoup de café en Afrique que ce soit au Congo ou dans des pays comme ça mais après effectivement après non moi je voyage pas mal et après après je dirais qu'on le consomme partout mais différemment donc moi j'ai un souvenir par exemple du Costa Rica qui produit un café merveilleux et quand vous allez dans un restaurant on le boit dans une chaussette donc c'est un filtre vous avez une chaussette et on met le café dedans donc c'est vraiment du jus de chaussette ça porte bien son nom donc voilà et donc c'est vrai qu'après vous allez dans certains pays on fait griller comme en Éthiopie par exemple on fait griller le café dans une poêle et on fait une décoction on le boit comme ça donc après il y a très peu de pays émergents mais il y a très peu de pays effectivement où on boit dans les pays européens notamment les pays d'Amérique du Sud où on boit le café on appelle ça comme l'espresso puisqu'effectivement dans l'espresso il y a de la crème puisque la crème c'est une réaction pourquoi il y a de la crème dans le café parce que c'est une réaction chimique puisque on porte du CO2 dans le café et quand la machine insère de l'eau à pression dans la mouture ça crée l'eau rentre en contact avec le CO2 ça crée des milliers de micro-builders pardon de micro-builders qui font la crème du café donc effectivement quand vous avez de la crème dans le café c'est qu'il y a eu une bonne extraction contrairement à du café filtre effectivement où il n'y a pas de crème puisqu'il n'y a pas de pression c'est pour ça qu'on l'appelle l'espresso et oui bien sûr et le café dit turc le café dans lequel il y a un peu de résidus au fond sur lequel on a l'impression de tourner etc où il y a un peu à boire à manger c'est quelque chose qui correspondait à une époque qui correspondait à certaines parties du monde pas de café turc est-ce que c'est une tradition sûrement de cette partie là du monde après ça fait partie vraiment intégrante d'une partie du monde mais on commence à revenir à toutes ces formes d'extraction aujourd'hui l'extraction filtre l'extraction goutte à goutte les quémex et le café turc en fait partie c'est aussi de boire le café d'une autre manière après il y a la capsule il y a le café en grain et après effectivement on peut boire aujourd'hui le café filtre je veux dire toutes les solutions sont bonnes il n'y a pas de soucis après il faut que ça plaise au consommateur c'est le consommateur qui fait le bon mais aujourd'hui tous les systèmes d'extraction sont bons mais sont différents des uns des autres donc là effectivement on travaille sur de la capsule puisqu'on a développé ce concept et on pense que c'est le meilleur concept notamment avec l'aluminium puisque l'aluminium c'est la seule matière qui protège le café puisque une fois que le café est horrifié il s'oxyde donc c'est pour ça qu'on avait choisi l'aluminium parce que c'est la seule barrière incompressible effectivement à la lumière et à l'oxygène mais aujourd'hui il ne faut jamais dire jamais peut-être qu'un jour on aura d'autres systèmes d'extraction je ne sais pas mais l'ADN de la marque c'est vraiment de travailler avec la capsule parce que pour nous c'est le meilleur compromis pour avoir un café de qualité et surtout un café régulier puisque l'avantage c'est que Nespresso est le seul torréfacteur au monde à la fois à créer son café mais aussi à avoir adapté ses machines à son propre café aucun torréfacteur aujourd'hui ne fait ça puisque Nespresso crée ses propres machines en fonction de son café on a d'abord créé la capsule et après on a créé nos machines qui sont effectivement et il y a vraiment une alchimie totale entre la machine et la capsule l'un ne va pas sans l'autre et comme tu le disais ça permet d'avoir ça permet d'avoir une régularité et de commander quelque chose que l'on va il n'y a rien de pire finalement moi franchement j'ai vécu comme toi cette expérience d'aller dans un endroit d'espérer un café et puis d'être déçu finalement par un café qui est alors que d'habitude il faisait bien ce jour-là il n'est pas bien et ça c'est extrêmement frustrant ça n'arrive pas effectivement avec cette démarche Nespresso notamment parce qu'après quand on travaille avec du café en grain il y a 4 paramètres qu'on appelle la règle des 4M c'est-à-dire il faut une machine il faut un moulin il faut la main de l'homme il faut la mouture du café donc effectivement souvent il y a un des paramètres qui est défectueux ou quelquefois les paramètres qui sont défectueux alors que quand on travaille avec la capsule il n'y a plus que 2 paramètres il y a la machine et la mouture puisque l'intervention de la main de l'homme n'existe pas vous avez simplement appuyé sur une touche donc un enfant de 5 ans est capable de faire un aussi bon café que moi donc après on a aujourd'hui effectivement on a des détracteurs et je les comprends totalement des détracteurs qui aiment travailler sur le café préparer leur mouture peser leur mouture bien sûr c'est respectable aussi et tous respectent bien sûr cela et d'ailleurs le café comme il est bien extrait c'est délicieux aussi mais effectivement là on va travailler sur une autre forme d'extraction et donc qui permet d'avoir effectivement cette régularité du produit fini en tasse absolument voilà bon en tout cas un grand merci Gilles merci à toi de ta présence ce soir pour cet échange si je résume un peu la situation d'abord il y a une sphère de plaisir ici j'espère que ces capsules nous apporteront aussi beaucoup de bonheur en tout cas de sensations de découvertes d'échanges d'émotions parce que tout ça ça fait partie de ces valeurs là que le café ça peut aussi rentrer en condimentation effectivement dans des plats des saveurs faire ressortir un peu comme un révélateur d'arômes certains autres aspects de plats et ça les chefs et les sommeliers en combinaison effectivement ont travaillé là dessus que ça peut être à différentes températures à différents moments du repas des accords possibles effectivement que si on prend du riz reto il y a moins de caféine effectivement que sur des lungos quelque part et surtout il faut éviter le sucre et surtout oui mais ça on ne l'a pas évoqué du tout mais c'est effectivement une très bonne remarque moi depuis très longtemps je ne je ne je ne je ne mets pas de sucre dans mon café c'est-à-dire que j'ai un peu des origines italiennes aussi donc quelque part même si l'italien aime bien un peu sucré quand même un petit peu mais quand même la texture d'ailleurs de ces cafés tu parlais du fameux CO2 micro-oxygénier qui rentre en nature etc fait que ça donne une suavité presque effectivement ce côté crémozo qui se suffit amplement à lui-même et cette saveur et cette saveur ample ne demande pas d'être perturbée par quelque chose de complémentaire le sucre faisant partie effectivement de l'ingrédient historique en tout cas peut-être pas naturel mais en tout cas historique c'est difficile effectivement quand on ne peut pas ne pas sucrer son café mais bon c'est mieux c'est mieux exactement en tout cas très bonne soirée mon cher Gilles merci à bientôt sur les routes des restaurants dès qu'ils vont réouvrir on espère tous les uns et les autres vous qui êtes à la fois concernés par les établissements dans lesquels vous travaillez mais aussi dans les établissements dans lesquels vous allez on espère tous effectivement qu'on va pouvoir retrouver l'ouverture ici au Bistro du Somnier comme ailleurs on vous attend les uns et les autres on vous embrasse le café en tout cas la machine est allumée je ne dis pas le café est au chaud parce que le café il attend sa température ambiante mais en tout cas on aura plaisir à vous le servir et à vous le faire à le partager avec vous merci beaucoup Gilles merci à la Maison d'Espresso de suivre depuis maintenant de nombreuses années la sommellerie internationale et française on est ravis d'être partenaire de la Maison d'Espresso et française avec ta maison et j'espère qu'effectivement on va continuer à grandir ensemble parce que c'est comme ça qu'on avance dans les partenariats et à co-créer comme tu disais tout à l'heure effectivement des moments de partage des expériences effectivement émotionnelles particulières que peut nous offrir le café jusqu'à la fin du repas à bientôt bonne soirée à tous à bientôt je t'en prie à bientôt merci à tous et à lundi prochain on se retrouve pour d'autres aventures avec notamment la semaine prochaine Adrien Cassio qui va nous parler du sauterne et de tout là aussi un produit particulier tu connais Adrien il travaille à la forêt Perraguet il travaille beaucoup avec tous les producteurs justement du sauterne et on va goûter le sauterne d'une façon peut-être différente voire peut-être le sauterne aussi différemment même si c'est un vin écoheureux parmi les plus célèbres au monde il a effectivement peut-être aujourd'hui des approches de dégustation différentes évolutives mais très pertinentes également rendez-vous la semaine prochaine 18h30 lundi ciao ciao à bientôt à bientôt